Alors d'une part le siège de Sarajevo je l'ai vécu donc j'étais là-bas pendant tout le siège comme reporter évidemment plus que comme reporter quand on vit quelque part voilà c'est devenu ma vie à une époque et j'ai su à la fin du siège que j'ai un jour j'essayerai de le raconter une manière qui me semble qui n'est pas journalistique avec un avec un point de vue c'est vraiment l'histoire d'une communauté urbaine qui n'a pas d'armée qui se retrouve assiégé et c'est une histoire de résistance de survie de lutte pour des valeurs aussi mais d'abord une lutte pour la simple survie à travers l'histoire du monde et à travers l'histoire militaire les sièges ont été pris à plus de plus de 95% c'est une technique pas très habile mais assez efficace le siège et Sarajevo a résisté contre toute attente voilà donc ça raconte l'histoire de ces gens donc il y en a une cinquantaine d'entre eux dans le film qui représente 350 mille sarajeviens qui ont été assiégés à cette époque là toute l'axe yugoslavie s'embrase pour des nouvelles causes et ces nouvelles causes c'est des nationalistes sauf sarajevo ils disent juste rien changer continuer à vivre ensemble et donc je pense qu'on n'a pas assez prêté attention à cette histoire parce que je pense que à l'époque ça joue un rôle capital qui est un îlot comme ça de gens qui n'ont pas d'état pas de pays pas d'armée qui ne se sentent pas vraiment encore représenté par ce nouvel état de bosnie-herzégovine encore moins par leur politicien et qui résiste pour ne rien changer et pour continuer à vivre ensemble dans une ville ouverte multi ethnique etc je pense que ça aurait dû avoir beaucoup plus d'importance et beaucoup plus d'attention internationale et je pense que il faut écouter ces gens qui défendent des options ouvertes progressiste pour la liberté je peux pas employer des grands mots mais enfin ça s'appelle la liberté la démocratie les droits de l'homme etc c'est triste quand ils sont pas assez écoutés voire abandonné et ben c'était ces sarajeviens sauf qu'ils sont sortis tout seuls ils ont résisté bien sûr il ya une petite intervention à la fin pour les aider enfin elle a duré une nuit elle a fait zéro mort c'était quelques avions et puis c'était fini c'est eux qui ont tenu quatre ans enfin pour moi les plus grands compliments les réactions ça peut être des serbes qui étaient de l'autre côté pendant la guerre mais ça peut être une syrienne je me souviens la première projection à Paris une syrienne qui me dit mais en fait c'est un film sur nous alors ça c'était formidable parce que ça m'a confirmé dans mon intuition outre qu'elle avait bien aimé le film c'est gentil mais surtout que cette parole des sarajeviens une portée universelle et cette syrienne a dit mais c'est nous c'est nous on s'est battu pour les mêmes choses on était pareil c'est un film sur nous et donc une syrienne d'alep donc voilà donc c'est assez intéressant ce film déclenche des réactions il ya même des français qui sont sortis de projection un peu partout dans des différentes régions et qui m'ont dit mais alors dans un contexte on va dire d'une france attaquée par des mouvements djihadistes et des attentats qu'on a connus depuis notamment trois quatre ans à quel moment on se dresse pour défendre nos valeurs qu'est ce que ça pose comme question sur la violence ou le pacifisme qu'est ce que ça pose comme question sur le combat la lutte la résistance politique etc donc ça crée en général des discussions intéressantes et puis on 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 on